...qui vient de passer à une arrivée. Je rappelle qu'il y a trois concurrents au dispo. Sur le semi, donc, la première, bien sûr, il y a Fréchoux qui a remporté, et je ne sais combien de victoires sur cette émission de 4 ou 5. Donc, Oulia Fréchoux est largement devant, et le premier concurrent du club après 632, je le rappelle, c'est Yannick Gézi. Yannick Gézi qui était septième en 2011. ... ... ... et qui était huitième en 2012 à Yannick Gézi. Et là, c'est le meilleur coureur de... ...de ce moment. ... Voilà, et puis, n'oublions pas, bien sûr, que pas mal de longueurs qui sont présents, soit sur le disque, soit sur le semi. Effectivez leur dernière préparation, ou avant-dernière, pour le marathon du Grand Toulouse, qui aura lieu dans trois semaines, exactement, championnat de France de la spécialité. Concurrent du sport, je vous demande d'applaudir très fort sur fauteuil. Allez, de sort 3, il vient de France qui arrive à la rivée, c'est José Montero qui en est passé à la rivée. Bravo José. Jacques Canobègue, lui aussi, a terminé. Arrivée également, délai le père. Arrivée de... Comme ça, plus mois à... Télise Garayal. Qui vient à son tour de France-Cherie d'arrivée, alors que le chrono indique 51 minutes environ. 51 minutes. ... ... ... ... ... Bien sûr, le public, le second moment devrait d'applaudir les premiers, une fois à plaisir, tout le monde. Et puis on attend maintenant, bien sûr, l'arrivée des concurrents du CIE à Raton, qui devrait se passer dans une dizaine de minutes. 10 minutes et un quart d'heure. Elle, elle avait un peu chaud, c'est Julie. Julie Dodis. Elle préférait se déshabiller un petit peu. Avec le 128 de tenance, c'est l'arrivée de Karine Padibanga. ... ... Arrivée également de Périne. Périne, assez mal. ... ... Moi, je n'ai vu qu'une personne qui applaudissait. Alors qu'ils méritent tous de t'applaudir. Il faut les applaudir très fort, après tout. C'est bien. Ils ont couru à rose à l'heure. Essayez de le faire, vous verrez que ce n'est pas facile. C'est facile. ... Avec le 128, c'est l'arrivée de Florent Baratheau. ... Et on va rappeler donc la belle victoire de... de Thineli Medroni, formée, rappelons-le, AD632. ... En avant, c'est où vous voulez. Bravo, mesdames. Bravo, bravo, bravo. Gilles Védrané, qui a été championnat de la France junior ce premier de l'hôte d'Astic, qui a ensuite acquitté le club pour aller à Saint-Julien et qui est revenu aujourd'hui pour courir. Rappelons qu'à mars 2011, il a été troisième championnat de la France junior de Cros à Paris-Loménial, et il espère bien sûr une sélection pour le championnat d'Europe au mois de décembre prochain. Il y a d'espoir un peu haut-levé, il a largement dominé la course, très largement, alors qu'il se présente toujours des concurrents engagés sur celui de kilomètre. Oh là là, qu'elle est arrivée au sprint ! Elle a gagné une place ! C'est clair, Antoine ! Arrive également de Gérald Escandel ! Bravo, on est là ! Alors, c'est le premier d'e-sport, c'est le concurrent non-voyage, je crois, ici. Oui, 51-21. Et le deuxième sur fauteuil, 53-23. Merci, merci pour le chronométrage. 53-23. Sandrine Antunes a passé une arrivée également. Et maintenant, bien sûr, on se bouscule le portillon, là, on y va un petit peu. Le chrono affiche 55 minutes environ dans l'approche de l'heure, tranquillement, lors de course. s'il est rapide. Merci. Merci. C'est parti. 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 C'est parti.